... L'intitulé de cette rencontre ici, dans ce grand auditorium, avait pour titre, et a pour titre, l'espace économique de l'Union européenne, promesse au pluriel, tenu, point d'interrogation. Bien sûr, nous allons parler de cela, mais je crois que, peut-être pour démarrer, Pierre Gattaz, on a par terre d'étudiants, d'enseignants, d'habitants de Grenoble, et votre expérience de chef d'entreprise et la vision que vous avez de l'Europe depuis la place que vous occupez nous serait particulièrement précieuse. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous entendez bien. Je pense que oui. Ravis d'être à Grenoble. Je viens de mon usine radiale qui est à 30 km, 20 km d'ici, à Vorep. C'est ma vie, puisque je suis chef d'entreprise depuis 30 ans. Et en étant chef d'entreprise en France, comme je dis souvent, ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé non seulement mes 4 usines françaises, mais en avoir créé une 5e, et donc d'avoir développé l'emploi industriel. Des usines qui sont implantées en Isère, vous en avez une à Centrale, il y en a une à Lille d'Abo, il y en a une 3e à Voiron, une 4e qui est dans le Jura, à Doll, une 5e qui est à Château-Renaud, en Indre-et-Loire. Alors, on fait des composants électroniques, donc des connecteurs, depuis 50 ans. Ce sont des systèmes, des petits composants qui vont dans les avions, dans les radars, dans les télécoms, qui permettent de connecter des fibres optiques, des systèmes électriques, radiofréquences. Et quand vous appelez avec votre téléphone, il y a de grandes chances que votre communication passe par des composants et des connecteurs radiales, par les relais aériens, les stations de base, etc. Tout ça pour vous dire que Radial, c'est 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 3 500 personnes dans le monde. C'est 90% à l'exportation, même si j'ai la moitié de mon effectif en France. Et donc, ça fait 75% de la masse salariale, avec les charges sociales et patronales. 75% de la masse salariale est faite en France, pour un chiffre d'affaires export de 90%. Radial est en croissance, je touche du bois, on travaille beaucoup avec l'aéronautique, Airbus, Boeing, et beaucoup avec les télécoms. Et ce qu'on fait depuis toujours, c'est 3 choses, c'est qu'on essaie d'être très créatif, très innovant dans les produits. Donc il y a beaucoup, beaucoup de création, créativité à Radial, beaucoup d'ingénieurs, de techniciens. Deuxièmement, on travaille beaucoup les process. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fort en Allemagne, au Japon, en Autriche, dans les pays très industrialisés. Le process, c'est la clé, parce que faire des produits très innovants qui ne marchent pas, qui ne sont livrés pas à l'heure, ce n'est pas bien. Quand vous faites des produits très innovants et qui, en plus, sont livrés à l'heure, avec des problèmes, avec pas de problème de qualité, qui répondent aux clés des charges du client et aux prix escomptés, là, vous êtes en gagnant-gagnant. Et troisième chose, je travaille depuis toujours sur le management, la qualité totale, le lean management, l'implication de tous nos collaborateurs, nos salariés, dans le projet Radial, dans la vision Radial, dans l'ambition, dans les valeurs de Radial. Donc on a développé ça depuis, je suis rentré en 92 à Radial, en 1992, on a développé ça avec Motorola dans les années 96, ça s'appelait le 6 Sigma, la qualité totale. Puis ensuite, on a développé ça avec Boeing, ça s'appelait le lean management, ça s'appelle toujours le lean management. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'on parle beaucoup de raison d'être, actuellement, avec la loi Pacte de Bruno Le Maire, etc. Nous, on l'a toujours pratiqué, pour qu'un collaborateur vienne le matin avec le sourire, à 8 heures, reparte à 17 heures ou 18 heures avec le sourire. Il faut savoir pourquoi on vient travailler tous les matins, pourquoi on se lève tous les matins. Donc on essaye beaucoup, et on a toujours fait, d'impliquer nos salariés, tous nos collaborateurs, à dire les problèmes qu'ils ont toute la journée, qu'ils soient en bas de la hiérarchie ou tout en haut, de faire des groupes de travail qui sont en confiance. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que vous avez donc une armée de gens qui sont impliqués dans le projet, et qui avancent, et qui donnent tous les jours des problèmes à régler, mais de façon positive. Et je vous le dis, ça, parce que ça a sous-tendu toute mon action, en tant que chef-entreprise de Radial, en tant que patron de fédération, l'industriel, en tant que patron du MEDEF, et en tant que patron de Business Europe. L'homme est fondamental dans tout ça. Et c'est vrai qu'on est souvent très caricaturé, je dirais, surtout en tant que patron du MEDEF. Moi, ma philosophie a toujours été la même. C'est de faire une trilogie qui est de l'excellence économique, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais en étant profondément humain, et en étant profondément respectueux de l'environnement. C'est une trilogie implacable, qui fait que vous allez loin en faisant ça. Vous allez loin. Vous ne pouvez pas imaginer gérer une entreprise, ou un pays, ou un continent comme l'Europe, si vous maltraitez vos clients. A commencer comme ça. Ça ne marche pas longtemps. Deuxièmement, si vous maltraitez vos collaborateurs, vos salariés, et donc vos compatriotes. Ça marche aussi. Et puis, si vous le maltraitez, l'environnement, le climat, l'énergie. Donc je crois que cette trilogie, eh bien, elle est fondamentale. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de mal à la faire passer dans les médias, depuis 5 ans de MEDEF, alors que c'est le fondement absolu de ce que j'ai fait, et de ce que je peux montrer à Radial tous les jours. Alors, bien évidemment, on passe des crises. On passe des crises. Il y a sur 25 ans de pilotage de Radial, j'ai passé 3 crises, dont une majeure en 2001. On a fait 2-3 ans de pertes. Je peux vous dire que vous dormez mal. Vous sortez de là, vous êtes un peu en lambeau, vous vous repositionnez, etc. On a fait très peu de plans sociaux, les minimums. On a toujours essayé de recaser les gens qui partaient. Mais on a préservé l'essentiel. Et lorsqu'on repart, les gens comptent sur le capitaine, continuent de compter sur le capitaine et sur le bateau. Et aujourd'hui, en effet, on a des systèmes d'intéressement à Radial. Intéressement, participation, bonus, c'est de l'ordre de 3 mois de salaire, en plus du salaire fixe. Donc ça, c'est important aussi. Je vous le dis parce qu'encore une fois, je suis persuadé qu'il faut gérer la France comme une entreprise. Ça peut choquer certains dans cette salle. Je serais ravi de pouvoir en discuter ou en débattre après. Et je suis persuadé qu'il faut gérer l'Europe comme une entreprise. La France n'est pas une entreprise, certes. L'Europe n'est pas une entreprise, certes. Mais qu'est-ce qui nous sous-tend ? Qu'est-ce que veut un collaborateur ? Qu'est-ce que veut un Français ? Qu'est-ce que veut un Européen ? J'ai regardé, je lis, j'écoute, je discute. Je fais beaucoup, beaucoup de terrain. Les gens qui sont mal dans leur peau, dans leur territoire, dans leur village, dans leur ville, dans leur pays, qui votent très souvent extrêmes, ils veulent d'abord de la sécurité. C'est la base. La sécurité physique pour eux, pour leur famille, sécurité, protection sociale, qui est très importante. Deuxième chose, ils veulent un job, un emploi. Les populations qui n'ont pas d'emploi. Il y a des villes en France avec 20% de chômage, 30% de chômage. J'en connais. J'étais la semaine dernière, je vous parlerai d'une fondation que j'ai créée, qui s'appelle la Fondation Y-Croire, pour aider ces gens-là à retrouver un job et à créer leur entreprise. Troisièmement, ils veulent la sécurité, ils veulent un job, ils veulent du pouvoir d'achat. Le phénomène gilet jaune est très intéressant. Très intéressant, compliqué. Mais très intéressant, pourquoi ? Parce que vous avez des gens, notamment au niveau, au tout début du débat des mois de novembre, des premières initiatives des gilets jaunes, c'était vraiment la cherté de la vie, c'était le coût du travail, c'était le coût de l'essence, c'était la cherté globale. Je ne vis plus, malgré mon salaire, je n'ai plus l'argent pour finir mon fin de mois. Et donc là, on est sur du pouvoir d'achat, du cash. Les gens veulent du cash in the pocket. C'est clair. Quatrième chose, les gens veulent de l'espoir. Pour eux, pour leur famille. Je suis dans la galère, mais ça va aller mieux. Non, parfois, je suis dans la galère, je vais y rester, et en plus, mes enfants, ça va être encore pire pour eux. Et là, ça chauffe. Et cinquième point vraiment très important, c'est la fierté. Est-ce qu'on est fier d'être français ? Moi, je le suis, sans doute, dans cette salle, j'espère aussi. Est-ce qu'on est fier d'être européen ? Moins évident. Quand je me promène, depuis 30 ans, je développe l'exportation de Radial. J'ai installé des usines et des agences commerciales en Chine, en Inde, aux Etats-Unis principalement, et dans toute l'Europe. C'est assez marrant de voir la fierté des Chinois actuellement, la fierté des Russes actuellement, la fierté des Américains. Pourquoi ils sont fiers ? Un Chinois, j'aurais dit, vous venez quand même de Mao Zedong, il y a eu quand même des dizaines de millions de morts, etc. C'est compliqué, mais on est fiers, regardez ce qu'on a fait depuis 40 ans, et puis on va faire des voitures électriques, et puis on va faire des bateaux, on va faire des ports, on va exporter, on va faire des smartphones formidables, on va faire des télécoms de demain à 5G, on va faire des satellites, on va mettre un homme sur la Lune. Quelle fierté ! Et je crois que, si vous voulez, ces cinq points-là, pour moi, sont très importants aussi, à la fois pour piloter Radial. Il faut être fier de ce qu'on fait, il faut célébrer des victoires, il faut célébrer des commandes, il faut que les gens aient de l'espoir. Dans une entreprise fondamentale, la raison d'être, pourquoi je suis là, nous on célèbre beaucoup des victoires à Radial, quand on en a. Pour un pays comme la France, il faut qu'on retrouve, en effet, et je pense beaucoup au problème des Gilets jaunes, la cherté, il faut que le travail soit rémunéré, il faut que le cash rentre. Alors, en effet, ça a été un de mes combats au MEDEF, c'est que, vous le savez tous, on a une pression fiscale qui est très importante en France, qui fait qu'on paye tous beaucoup d'impôts, les ménages, les salariés, par le coût du travail, par un certain nombre de choses, qui fait qu'avec 57% de dépenses publiques, on est les champions du monde des impôts. Alors, c'est très simple, c'est très basique ce que je dis là, mais il faut revenir aux choses basiques. Vous savez, 5 ans de MEDEF, vous voyez des gens très intellectuels, très intelligents, bac plus 25, et vous ne comprenez rien au bout de la troisième phrase. Mais quand je parle à mes collaborateurs, mes ouvriers, il faut un discours simple, il faut montrer l'avenir, la lumière, il faut savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va, comment on va le faire, avec quelle valeur, point. C'est pas très compliqué. Donc, il faut arrêter de nous enfumer avec des tas de concepts très compliqués. Non, la vie est simple. Et quand vous regardez ce problème des impôts, cette cherté de la vie, il faut remonter à l'origine. À l'origine, en effet, vous tombez sur une sphère publique très très lourde. Alors après, on me dit, on a besoin de policiers, d'infirmières, d'hôpitaux, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais un, il faut les payer. Donc il faut que la France soit capable de payer ses fonctions régaliennes. Pour ça, croissance, entreprise, innovation, économie. Il faut les payer. L'argent, ça n'arrive pas comme ça. Non. Par l'économie, quand l'économie marche, tous les pays du monde qu'on a vus, qui se sont développés depuis 30 ans, notamment asiatiques, ont développé leur entreprise, leur esprit d'entreprise, leur entrepreneuriat, leur innovation. Eh bien, ça marche. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, j'ai beaucoup poussé le lean management, la qualité totale, le management incitatif, participatif dans la sphère publique. Je rencontre, comme vous tous, des infirmières, des médecins de la fonction publique, des fonctionnaires. Mon épouse est fonctionnaire. J'ai pas mal de gens fonctionnels dans ma famille. Ils courent toute la journée. Ils sont engagés. Ils sont formidables. Mais ils ne sont pas rémunérés. Et quand je leur dis, mais les problèmes que vous avez sur la table, vous les dites à quelqu'un ? Ah ben non. Mais il n'y a personne... Non ? Ben non. On le garde. Donc frustration épouvantable. Moi, mes collaborateurs à Radial, je leur demande toutes les heures s'ils ont des problèmes à régler. Qu'est-ce qu'ils voient ? Vous avez des problèmes ? Le stock, le machin, la lumière ? Dites-moi. Et puis on les améliore. Et donc confiance. Et on va ensemble. Donc je pense qu'une recette pour baisser les dépenses publiques françaises, c'est de faire du management de nos fonctionnaires, qui sont des gens formidables. Alors j'ai beaucoup poussé ça. On verra comment ça fonctionne. Je continuerai de le pousser. Je voudrais revenir ensuite à l'Europe, parce que je crois que c'est quand même le thème. Oui, volontiers, effectivement. Je peux rester trois heures sur ces sujets-là. Je vais pas vous embêter. L'Europe, pourquoi l'Europe ? L'Europe, c'est fondamental pour moi, parce que... Il y a trois sujets que j'ai en tête, si vous voulez, sur l'Europe, pour expliquer l'Europe simplement aux personnes qui ne connaissent pas l'Europe. Donc depuis six mois, je suis patron de Business Europe. C'est le patronat européen. Il y a 28 patronats, comme le MEDEF, CIVIA en Angleterre, BDI en Allemagne, Coffindustria en Italie. On est 28, plus 8 pays amis. La Suisse, l'Islande, la Norvège, quelques autres petits. La Turquie est avec nous. Donc tout ce petit monde-là incarne les forces économiques, donc les entreprises européennes. Quand je suis arrivé en juillet, j'aurais dit, écoutez, on est inaudible. On est très secret. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter un peu en puissance, en visibilité, pour expliquer autour d'une trilogie dont je vous ai parlé, faire de l'excellence économique en étant profondément humain et profondément respectueux de l'environnement ? Oui, Banco, on y va, on fonce, on est tous plus ou moins alignés là-dessus. Bon. Et puis après, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait avoir une ambition pour l'Europe ? Parce que quand je vois ce manque d'ambition et de vision terribles que nous avons en Europe quand même, où on est très technique, très défensif, et que je vois les Chinois qui, il y a un mois, ont dit qu'on sera les champions du monde de l'intelligence artificielle en 2022, je vois les Américains qui veulent de nouveau faire la conquête spatiale, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a quoi comme projet ? Bon. Moi, je veux bien qu'on soit très technocratique, très techno, très bureaucratique, très défensif, très juridique. Bon. Moi, je n'ai jamais embarqué les gens avec ça. Jamais. Donc, il faut aller regarder devant. Tire trois choses, d'abord. Un, l'Europe a amené depuis 70 ans de la paix, ce qui est énorme, énorme, la démocratie dans beaucoup de pays. La croissance dans beaucoup de pays, l'emploi dans beaucoup de pays européens. Regardez les blocs de l'Est, c'est quand même, ils sont passés de l'ombre à la lumière, on va dire ça comme ça. Première chose, n'oublions jamais ce qu'a apporté l'Europe à 28 pays. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes face à deux continents énormes de géants. Le géant chinois et le géant américain. Demain, il y aura peut-être le géant russe et le géant indien. Après-demain, il y aura peut-être le géant africain. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde de géants. Et nous, on va continuer de fonctionner façon puzzle, éparpillé façon puzzle. Je crois qu'il faut être conscient que face à nous, nous avons des machines de guerre économiques, militaires, diplomatiques, culturelles. Et voilà, il faut qu'on soit aussi bon, aussi fort que nous. Et je pense que l'Europe a des atouts incroyables, sous le coude. Quand on me dit que l'innovation, ce n'est plus en Europe. Attendez, depuis 20 ans, peut-être, le digital, en effet, on a loupé quelques batailles. Mais depuis 200 ans, qui c'est qui a créé tout ? L'automobile, l'aéronautique, les médicaments, les antibiotiques, la lumière, la photo, le cinéma. C'est les Chinois ? C'est les Américains ? Bon, c'est nous. Donc, si vous voulez, il faut revenir quand même sur la fierté dont je parlais au début. C'est que nous sommes sur un patrimoine historique, culturel, scientifique, technique, technologique, énorme, énorme. Et même la culture, si vous voulez, la culture européenne, c'est un truc incroyable, parce que quand vous discutez avec des Chinois, j'aime bien les Chinois, parce que... Ils montrent... C'est intéressant de discuter avec des Chinois très haut placés et des Chinois de la base. Parce qu'ils veulent tous venir en Europe. Ils veulent tous venir visiter nos musées. Ils ont une admiration sans fin pour notre culture, notre gastronomie, notre histoire. Notre romantisme. Nous sommes le peuple du romantisme pour les Chinois. Nous sommes le pays des lois aussi. C'est peut-être un peu moins bien. Fago, en chinois, ça veut dire les Français. Mais c'est le pays des lois. Bon. Mais tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'on est face à des gens qui nous admirent. C'est quand même vachement sympa. Bon. Eh bien, cultivons cette admiration et continuons de la promouvoir. Donc, le deuxième trait de l'Europe, c'est le fait que nous sommes face à des géants qui sont en train de monter très vite. Donc, il faut qu'on devienne géant. Tout en cultivant nos particularismes de pays. Bien évidemment. Bien évidemment. Il ne s'agit pas d'effacer les pays. Il s'agit de rester italien quand il est italien, français, quand il est français, allemand, quand il est allemand, et mettre la couche supplémentaire du turbo qui s'appelle l'Europe. Et la troisième chose que je vais vous dire sur l'Europe, c'est qu'on est face à des transitions énormes. Nous sommes face à des transitions climatiques, d'environnement, d'énergie, de ressources à optimiser, à améliorer, à protéger. Nous sommes sur des révolutions digitales, d'intelligence économique, etc. Nous sommes sur un troisième défi démographique, énorme. L'Afrique, que je commence à bien connaître, j'ai été sept fois en Afrique avec le MEDEF et avec des patrons français, vont passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards d'individus d'ici à 2050. Je crois qu'il y a un énorme défi pour que nos amis africains, eh bien, on puisse leur donner de l'emploi. Des dignitaires africains que j'ai rencontrés, des ministres, etc., me disaient, M. Gattaz, vous savez, on a besoin de vous, on a besoin de vos entreprises. Alors, j'étais content, parce que parfois, en France, bon, c'est pas comme ça, mais là, c'est en Afrique, on a besoin d'entreprises, pragmatisme. Et pourquoi ? On a besoin de jobs, d'emplois. Et pourquoi ? Parce que l'emploi, pour nous, c'est la sécurité. Ça va jusque là. Et moi, je trouve ça formidable que des gens commencent à dire, voilà, il nous faut des métiers, il nous faut du travail. Amenez-nous du travail. Donc, je pousse un concept actuellement. C'est assez récent de dire, on pourrait imaginer, donc, un grand plan Marshall pour l'Afrique, je pense que c'est un minimum qu'il faudrait faire. L'Europe doit s'intéresser à l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Créer des entreprises là-bas, sur place, créer des emplois formés, qui est toujours gagnant-gagnant. J'ai créé, moi, à Radial, 1 000 personnes au Mexique. Eh bien, pour 1 000 personnes d'emplois que j'ai créées au Mexique, j'en ai créé 500 en France. Parce que boucle vertueuse de la mondialisation qui fait qu'avec mes Mexicains de Radial, j'ai pu prendre des affaires chez Boeing et dans tous les écosystèmes aéronautiques américains. Ça m'a fait faire des chiffres d'affaires en augmentation, du profit en augmentation, qui m'a permis de reformer, d'investir, principalement en France, en innovation, en créativité. boucle vertueuse de la mondialisation. Eh bien, en Afrique, je pense qu'on peut tout à fait faire exactement la même chose. Les amis chinois ont bien vu ça depuis 10 à 15 ans, mais c'est plus parce qu'ils ont besoin de terres rares, de ressources, etc. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision de développement, intelligente, parce qu'on sera en gagnant-gagnant, fondamentalement. Et donc, puisque le plan Marshall n'est pas très sexy, quand je vous parle d'un plan Marshall, ce n'est quand même pas très marrant, pas très défensif, je pousse le concept actuellement, qui est très récent, d'objets visibles, comme nous avons eu Airbus, comme nous avons eu Horeca, comme nous avons eu d'autres programmes, Galiléo. Je pense qu'il faut recommencer à avoir des projets visibles, concrets, où on s'accroche et on dit que c'est génial. Alors, il y a la conquête de l'espace, qui est toujours un objet visible. Je pense qu'il faut aller plus vite et plus fort. Nous avons des bases extraordinaires en Europe sur le spatial. Tout l'océan, l'océan, marché énorme, gisement énorme, pourquoi l'Europe ne n'aurait pas un truc intelligent autour des trois valeurs dont je vous ai parlé, l'excellence économique, l'humain, l'environnement, autour de l'océan. Et pour l'Afrique, je pensais au développement de sustainable and smart cities. Alors, c'est quoi ce concept-là ? C'est M. Modi, Premier ministre de l'Inde, qui m'a reçu il y a quelques mois, me disant, vous savez, M. Gattaz, ma population indienne va passer de 1,2 milliard d'individus à 1,7 milliard d'individus en 30 ans. L'équivalent de la population européenne. Je n'ai plus de place à Bangalore, à Bombay, à New Delhi, vous avez vu, les embouteillages, je ne peux pas creuser les métros, c'est horrible. Donc, je vais créer des villes nouvelles. 109. J'ai besoin des Français pour m'aider. Génial. Donc, ça fait une task force, j'espère que ça suit actuellement, sur le fait qu'ils ont besoin de tout. Ils vont faire des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des collèges, des universités, des transports, etc. Et tout ça, je me dis, c'est génial comme idée, parce qu'il faut qu'on fasse ça en Afrique. Mais il faut qu'on fasse ça éventuellement en France, ou en Grèce, ou dans d'autres pays, d'ailleurs. On peut commencer petit et augmenter. Ville du 22e siècle, intelligente, hyper environnementale, mais qui permettrait de faire quoi ? Bien d'apporter, de loger des gens, de les nourrir, de les transporter, et surtout de les soigner, mais surtout de leur apprendre un métier. Car, quand je parle de 1 milliard d'individus qui va devenir 2 milliards d'individus, je crois que la population africaine aujourd'hui, c'est déjà à moitié qui est à moins de 25 ans. Donc, vous imaginez, dans les 30 prochaines années, il y aura 60% ou 110% de moins de 25 ans. Et donc, il faut former ces jeunes, fondamentalement, par l'apprentissage. Un de mes combats au MEDEF, on est à 50 ou 100 km de la Suisse, la Suisse a 70% d'apprentissage à 17 ans, nous, nous avons 80% de bâchoyers. Bon, 3% de chômage en Suisse. 3% de chômeurs en Suisse, de jeunes chômeurs. Incroyable. Donc, je pense qu'il faut y aller. Sustainable and smart city, qui permettra, en plus de former des charpentiers, des gens du BTP, des menuisiers, des infirmiers, des médecins. Voilà un concept que je vous livre, qui est une idée parmi d'autres. Mais je pense qu'il faut s'accrocher à ces... Et l'Europe peut faire ça. L'Europe peut amener ses valeurs. Ses valeurs d'environnement. On est très fort dans l'environnement, le climat. Les champions du monde, sans doute, aujourd'hui. Encore. L'importance de l'homme. L'Europe est les champions du monde, de la protection sociale, de l'humain. On a une durée de vie beaucoup plus grande à 60 ans qu'en Asie, qu'en Chine, qu'aux Etats-Unis, je crois. On a un certain nombre de choses qui fait que l'Europe fait attention à l'être humain. Eh bien, il faut y aller avec ces valeurs-là. Et puis, bien sûr, être dans l'innovation, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Je vais m'arrêter là, parce que je peux vous faire un discours de 4 heures à la Castro. Mais j'aimerais bien, peut-être... Voilà. Je vous dis un petit peu les combats que je suis en train de mener. Et je crois qu'en fait, ce combat est un combat vraiment vers le futur, où l'Europe est essentielle pour nous, Français, pour les 500 millions d'Européens que nous sommes. Et je pense qu'il faut regarder avec enthousiasme et optimisme l'avenir. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « E-Croire », d'ailleurs, qui est sorti en décembre. Peut-être que la librairie y en a en bas. Pour vous réexpliquer un petit peu ces quelques vingtaines de convictions que j'ai acquises avec l'expérience de chefs d'entreprise et d'exportateurs. Merci, Pierre Agatas, pour nous avoir finalement transmis vos convictions par rapport à un certain nombre de choses. J'ai peut-être quelques questions. Bien sûr, il y en aura dans la salle. Vous avez évoqué les attentes d'Europe qu'il y avait, particulièrement en Afrique. Elles sont peut-être inégalement partagées selon les continents. On peut peut-être développer un tout petit peu là-dessus. Et la question qui nous préoccupe aujourd'hui, je pense, alors qu'il est question du Brexit et il y a quelques semaines des élections européennes, c'est finalement cette unité européenne si importante. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le Brexit peut venir renforcer l'unité des Européens ? Oui, bien sûr, il faut que le Brexit... On voit ça comme un signal fort d'un mal européen. Et donc, sans doute, une mauvaise communication de l'Europe, un mauvais marketing de l'Europe, peut-être une bureaucratie un peu trop lourde qui fait qu'on utilise beaucoup l'Europe comme un bouc émissaire, un peu partout, y compris en France, d'ailleurs. Ah, ben, c'est ça, ce problème-là, c'est à cause de l'Europe, etc. Moi, je crois qu'il faut vraiment raison garder. Il faut vraiment voir tout ce qu'a apporté l'Europe à nous, Français, et à tous, je dirais, les 28 pays. Et qu'aujourd'hui, on passe une phase difficile, nous sommes en crise, il faut le dire. Il faut retrouver, comme dans nos entreprises, une vision, une ambition, une fierté, un espoir. Il faut repartir de l'avant, expliquer qu'on est 500 millions de personnes, qu'on a fait des choses incroyables depuis des centaines d'années, qu'on a tous des particularités. C'est une force d'être italien, d'être allemand, d'être français, d'être polonais. Chacun a ses forces. Il faut capitaliser sur ses forces et dire, oui, on va se mettre ensemble pour régler tous ces problèmes de transition. Et on a tout ce qu'il faut pour régler. Ensuite, il faut être très pragmatique. J'espère que le Brexit, on ne va pas se terminer en no deal, parce que ça, je pense qu'on aurait vraiment, pour l'économie anglaise et pour l'économie européenne, c'est le pire des scénarios. Donc, j'espère qu'on aura un peu de répit de quelques semaines ou quelques mois pour essayer d'aller vers un accord qui me semble nécessaire pour faire une transition douce, le plus douce possible. Mais c'est vrai que c'est terrible de perdre l'Angleterre, la Grande-Bretagne. C'est un des gros moteurs européens qui part. Donc, je pense que ça doit nous aiguillonner pour dire d'abord pourquoi ils sont partis et puis, deuxièmement, peut-être de les ramener un jour au bercail. Pourquoi pas ? Je pense que ça se fera, d'ailleurs. Il faudra peut-être passer quelques années sans. Et je pense que je ne vois pas l'avenir hors Europe, en fait. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir à 60 millions de Français sans l'Europe face à des Chinois qui sont 1,4 milliard, des Indiens qui vont être 1,7 milliard, des Américains qui sont hyper bons dans beaucoup de segments. Et donc, je me dis, on est avec nos voisins, on partage beaucoup de choses, une culture commune, un patrimoine commun, il faut y aller. Alors, ce n'est pas simple. On parle différents langages. Mais il faut y aller en disant, il faut aller chercher cette trilogie, cette croissance fondamentalement, remettre l'homme au centre du jeu, bien sûr, mais en étant dans l'excellence économique, bien évidemment, et puis l'environnement. C'est cela que vous mettriez comme priorité dans ce qu'on évoque généralement, cette idée de repenser le projet européen ? Oui, alors, on peut aller un peu plus loin, si vous voulez. Après, on peut dire, est-ce qu'on peut fonctionner à 28 ? Est-ce qu'on peut... Bon, je pense, après, sur les problèmes de gouvernance, des gens comme Christian Saint-Etienne ont pas mal d'idées en disant, il faut refaire un petit réseau à 5 ou 6, des créateurs, à prendre des décisions entre nous. Je pense qu'on peut imaginer ça, mais en le faisant par au-dessus, par en dessous. C'est-à-dire que là, vous vous avez frustré les 20 autres pays ou 22 autres pays qui ne sont pas dans le sésame. Je pense que pour aller plus vite, il faut peut-être qu'il y ait des décisions qui se fassent en 2, 3, 4 pays et puis que les autres qui veulent venir viennent. Je prends, par exemple, l'idée des batteries. Ce qu'a lancé Bruno Le Maire il y a quelques jours en disant, il faut qu'avec les Allemands, on fasse ça, on va faire un projet sur les batteries pour les voitures électriques. Je trouve ça très intéressant. Et il a complété en disant, tous les pays qui veulent venir nous rejoindre, ce binôme, revenez. Et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent parce que c'est le choix aux autres de venir ou pas. on ne les rejette pas. Mais venez, si vous ne venez pas, c'est votre responsabilité. Et je trouve qu'il faudrait peut-être travailler comme ça sur un certain nombre de projets. Sur l'Afrique, je pense que sur les Sustainable Smart Cities, c'est de dire, bon, est-ce qu'il y a des pays qui veulent rentrer là-dedans ? Et puis on y va. Et puis si on est 3, on est 3. Si on est 28, génial. Je pense que c'est peut-être une façon de s'en sortir par le haut. C'est-à-dire de proposer des choses et de dire, on va le faire et ceux qui nous aiment nous suivent. Alors, je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas des certitudes absolues. C'est trop compliqué. Mais je raisonne un peu en tant que chef d'entreprise par rapport à ça. Si j'avais à régler ça, je le ferais sans doute de cette façon-là. Un changement de logiciel. Oui, c'est-à-dire en fait, alors vous savez, l'Europe a beaucoup évolué, beaucoup évolué. L'Europe a été très protectrice des consommateurs à une époque, très, très, aux dépens de l'industrie, de l'économie. Bon, le balancier est revenu un peu vers plus d'entreprises et d'économies tant mieux, pas encore complètement. Mais c'est vrai qu'à une époque, je disais tous consommateurs et tous verts et tous chômeurs. Bon, c'est ça qu'on veut pour demain ? Ben non, je crois que ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut à la fois les trois. On veut être des bons consommateurs, on veut protéger l'environnement, mais on veut avoir un job. Bon, donc, il faut repositionner les choses. Je pense que cette élection est importante. Il faut vraiment aller voter, vraiment aller voter. Et puis, il faut expliquer que l'euro, c'est formidable. L'euro, ça a été une simplification. Ça a été une simplification. En tant que chef d'entreprise, avant, je devais gérer les monnaies, la lire italienne, le Deutschmark. Non, mais c'était dur. On a simplifié. Donc, l'Europe, ça a été aussi des moments de simplification. Le single market, le marché unique, avec la liberté de déplacement des biens, des personnes, des services, des capitaux, c'est génial. Et on voit bien la complexité du Brexit en disant, mais comment on va faire les visas pour demain ? L'anglais qui habite en Dordogne, comment il va faire ? Ça va être extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense que le Brexit peut aussi nous aider à voir le cauchemar de ce que c'était avant. Donc, moi, je pense qu'il faut repositiver tout. Vous savez, on parle souvent aussi des normes et des standards. Ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup durci des directives européennes en France. On a surtransposé des directives européennes. Et ça, il faut le dire, c'est pas l'Europe, c'est nous, Français, qui avons surtransposé des trucs et qui a rajouté de la complexité. Donc, il faut arrêter de dire l'Europe, c'est la cause de tous nos maux. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui vont dans le bon sens. Alors, il faut aller plus loin, il faut simplifier, il faut revoir sans doute un peu la gouvernance et il faut retrouver un projet européen. Moi, je crois beaucoup à cette vision, cette raison d'être. Alors, peut-être des questions dans la salle pour prolonger ce débat. Je ne sais pas s'il y a un micro qui... Voilà, merci beaucoup, tout en haut. Est-ce que... Sinon, j'en ai plein des questions, mais l'intérêt, c'est que vous êtes là et que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer Pierre Gattaz et de lui poser des questions en direct. Donc, je pense que certains vont en profiter. Monsieur. Je demanderais d'avoir la gentillesse de vous présenter et surtout plutôt des questions qu'une tribune qui nous emmènerait peut-être... Voilà. Madame. Bonjour. Merci, monsieur Gattaz. Je suis Axelle de Gant. Je suis professeure d'histoire-géographie géopolitique en classe réparatoire. Les élèves que j'ai devant moi sont nés en 2000. Leurs grands-parents sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Leurs parents sont nés pendant la crise de 1970. Et je vais être claire. Quand on leur dit l'Europe, c'est la paix, et alors ? Quand on leur dit l'Europe, c'est la croissance, c'est pas ce qu'ils ont sous les yeux. Et moi, les gens que j'ai devant moi, donc les jeunes, c'est-à-dire ceux qui, comme ils sont en 2000 et 1999, vont voter, se disent, ben, moi, je suis choquée par ce qui se passe. Moi, le thème, c'était les promesses tenues. C'est pas le sentiment qu'ils ont. Et là, la dernière affaire, Alstom, si mince, vous voyez, ça les a choqués. L'histoire des batteries européennes, c'est pas gagné, je crois. Et on a face à nous des jeunes qui vont voter, normalement, au mois de mai. Eh bien, on est tous bien en peine de leur dire aller voter parce que, eux, ils comprennent pas pourquoi et ils sont assez fâchés. Alors, on comprend bien, nous, ce que vous nous dites, mais je suis pas sûre que les jeunes que nous avons en face de nous, eux, le comprennent. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus, on va dire, concrètes à leur avancer ? Parce que là, je vais être claire, si l'Europe perd les jeunes, elle est finie. Oui, vous avez parfaitement raison, madame. Je crois que vous avez tout à fait résumé le fait qu'il y a un malaise, j'appelle ça une crise, et qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut vraiment réorienter l'avenir, réexpliquer tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on a fait, je l'ai déjà dit, la situation actuelle avec des géants que l'on voit naître tous les jours avec des déclarations incroyables des Chinois tous les jours, des Américains tous les jours. Je pense qu'y compris Donald Trump, d'ailleurs, qui, quelque part, devrait nous faire prendre conscience qu'il faut qu'on soit ensemble. Donc moi, je crois que tout ça aussi, ça fait partie des choses. Alors, c'est un petit peu trop défensif. C'est vrai que ce n'est pas très positif, tout ça. Moi, je préférerais qu'on dise on va mettre un Européen sur la Lune ou on va mettre une cité océanographique, je ne sais pas, dans l'océan, où on va aider les Africains à se développer grâce à nous et avec nous et ensemble. Et puis pour les jeunes, en effet, il y a quand même, bon, Erasmus, il faut aller plus loin que quelques projets. Les jeunes permettent, ont quand même, pour certains, permis de faire des études un peu à droite à gauche dans les écoles de commerce, notamment. Bon, tout ça, il faut le redire. C'est vrai que c'est facile de voir toujours la coupe à moitié vide. Il faut voir la coupe à moitié pleine. Et la facilité, c'est d'être négatif et pessimiste, c'est vrai. Il faut se remuer un peu pour regarder un peu ce qu'on peut faire ensemble et construire. Parce que sinon, on va tous dans le trou, on va tous mourir. Alors, je n'ai malheureusement pas rien d'autre à vous rajouter par rapport à votre constat, mais je pense qu'il faut de temps en temps qu'ils regardent les films de guerre aussi, ce qu'ils doivent faire et de dire, ouais, c'était pas terrible quand même. Il y a eu quand même des certaine crise, on n'a pas envie de revivre ça. Et heureusement, 70 ans de paix, c'est déjà un socle extrêmement important. Alors après, il faut régler tous les problèmes qu'on a. qu'on voit tous les jours, y compris en France, par du pragmatisme, du bon sens et faire en sorte que le populisme, je dirais, et le nationalisme ne l'emportent pas trop en mai prochain sur l'Europe. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va être encore éparpillés et on va encore perdre quelques années. Et après, si c'est ça, le long fleuve tranquille ou pas tranquille pour rebondir et dire, non, non, il nous faut l'Europe, le Brexit, vous savez, personne ne l'a attendu, il faut faire regarder comment ça va se passer et puis de prendre le bon côté de la morale de l'histoire à la fin pour les Britanniques et pour nous. Pas de réponse, malheureusement, très plus détaillée. Une autre question ? Monsieur. Oui, bonjour, moi je suis retraité. Je voulais rebondir sur la fin de votre exposé. Vous avez terminé par ces quelques mots. Il faudrait repenser la gouvernance de l'Europe. Vous pouvez être un peu plus clair et expliciter vos idées là-dessus ? Je crois que c'est le processus de décision, d'une part, qui est un peu long, qui fait qu'il y a quand même des décisions qui doivent être prises à l'unanimité et je pense que c'est très lourd, très complexe. Même au sein du patronat, que je vais vous donner quelques exemples, Business Europe, quand je suis arrivé, je me suis dit il faut qu'on aille vers une harmonisation fiscale et une harmonisation sociale. Mais je lui ai eu un tollé dans la salle, un tollé des patronats européens. Non mais Pierre, tu rêves, vous êtes très mauvais en France sur ces deux sujets-là, faites vos réformes et puis après, on pourra rediscuter d'une harmonisation parce que nous, les meilleurs de la classe, il va falloir qu'on se dégrade sur le plan de la fiscalité et qu'il va falloir qu'on se dégrade sur le plan social aussi pour venir vous rejoindre avec vos 9% de chômage en France. Donc il y a des choses qui sont... Et je pense que l'Europe est aussi intéressante parce que c'est un miroir pour nous. C'est un miroir pour nous. C'est-à-dire que vous avez des best-in-class et vous avez des worst-in-class. Alors après, on peut définir les critères de ce que c'est que les best-in-class et les worst-in-class. Bon, moi, quand je vois un pays comme la France qui est à 9% de chômage et 25% sur les jeunes, si vous voulez, c'est mon critère numéro 1. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Donc, et quand je vois la Suisse qui est à 3% de chômage, eh bien, je dis bravo. 50% de bêtes en PIB, une croissance, petit pays exportateur incroyable, on dit que ce sont des financiers. Non, ils ont 25% de leur PIB dans l'industrie. On est tombé à 12. Dingue. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, si vous voulez, que je crois que je pourrais répondre plus précisément à votre question, oui, il faut sans doute simplifier la gouvernance et je n'ai pas, je n'ai pas, malheureusement, je suis encore trop tôt dans mon rôle de business Europe pour vous dire exactement ce qu'il faudrait faire sur la gouvernance. Je pense qu'il faut être capable de redéfinir une vision, ça me paraît essentiel, et qu'autour de cette vision, on la partage le plus possible avec les 28 pays et qu'on ait des processus, des décisions au-dessus qui permettent de faire des projets, de partir en mode projet et puis progressivement de simplifier, je dirais, le process. Alors, vous avez un certain nombre d'institutions qui me paraissent intéressantes mais qui sont un peu compliquées, mais je ne sais pas comment simplifier tout ça. Là, il faudrait demander à des experts. Mais tout ça me semble encore un peu compliqué. Donc, processus de décision plus rapide et ensuite, on essaye d'aller vers, alors, non pas une harmonisation parce que le mot est tabou, sociale et fiscale, vers une convergence sociale et fiscale pour faire en sorte qu'on progresse plus et qu'on n'ait pas de compétition interne entre nous, entre les différents pays sur le plan social et sur le plan fiscal. Moi, je crois que c'est essentiel. Donc, ça peut être une convergence vers le best in class qui va pousser tous les pays un peu moins bons à faire leurs réformes parce qu'en effet, il y en a qui ont fait leurs réformes, qui l'ont fait très bien et que ça marche. Puis, il y en a d'autres qui traînent à le faire pour des tas de raisons et il faut qu'on continue le combat. Et l'Europe devrait aider ces pays-là. Une autre question, alors peut-être une question d'un jeune étudiant, pardonnez-moi madame, mais monsieur ici, puisque là, on a déjà vu deux questions, en tout cas, d'une dame qui est enseignante et qui avait quelque chose à dire, mais peut-être que vous pouvez le dire directement, monsieur. Oui. Oui. Si vous parlez fort. Oui. Oui, ça nous a beaucoup choqués. Moi, ça m'a choqué personnellement en tant que patron de Radial, en tant que Français, puisque je dis qu'il faut qu'on se batte contre des géants. Eh bien, quand on a l'occasion de créer un géant, un européen, il faut le faire. Et en fait, là encore, je vais vous dire ce qui est compliqué en Europe, c'est qu'avec les 28 pays, et moi, j'ai fait le test auprès des 28 patronats, je leur ai parlé de cette... de dire, il faut qu'on fasse une déclaration, c'est insupportable. Eh bien, figurez-vous que la moitié n'encourageait pas, la moitié des pays et des patronats de ces pays-là, les plus petits en général, n'étaient pas du taille d'accord pour une alliance entre les deux. Pour quelle raison ? Alors, j'ai creusé, je ne sais pas comment vous pouvez être contre. Ah ben oui, mais nous, je ne citerai pas les pays, en général, plus petits pays. Oui, mais on va créer un géant qui va encore plus nous écraser, nous, Européens, nous, dans notre pays. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Ça, c'est du concret, c'est du vécu. On le voit entre pays et on le voit même au sein des chefs d'entreprise. Donc, c'était le troisième exemple après la convergence fiscale et sociale qu'ils ne veulent pas en général. Ils ne veulent pas non plus, forcément, alors, ce n'est pas tout, c'est la moitié, quand même beaucoup, la moitié. Ils ne veulent pas voir de géant qui va les écraser encore plus en disant, ben non, si on a ce mastodonte. Je pense que tout est un problème d'éducation, c'est un problème de pédagogie. Ce n'est pas mûr aujourd'hui, mais je ne l'espère pas. Je pense que progressivement, on va voir, et là, vous êtes dans la pédagogie, les Chinois qui vont créer des mastodontes, des géants, etc., les GAFA, côté américain, si vous voulez, il faut que ça interpelle et ça commence à interpeller. Mais c'est assez surprenant parce qu'en fait, on est au début de l'histoire sur ces sujets-là. Et je me pose la question si dans 2-3 ans, enfin, je pense vraiment qu'il faut créer des géants, là, je suis convaincu, mais je n'ai pas pu m'exprimer parce qu'en étant porte-voix du Business Europe, j'avais la moitié de mes gars qui disaient, non, tu ne dis pas ça, non, tu n'as pas le droit, on n'est pas d'accord. Bon, je ne le dirai pas. Je le dirai en tant que patron de radial en France que je suis pour. Voilà, c'est pour vous donner un exemple de complexité qui est au-delà de l'amélioration de la gouvernance, on n'est pas encore totalement aligné, pas encore totalement aligné. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à une ambition 2030 ou 2050, de partir de tous nos atouts, tout ce qu'on a sous le pied et de dire qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe en 2030, 2050 et d'exprimer. Alors, j'ai fait un document que vous trouvez sur le net, vous allez sur Business Europe, vous avez trouvé un ambition qui s'appelle Ambition 2030 et il y a déjà des pistes, il y a des pistes, il y a beaucoup de choses que je vous ai dites depuis trois quarts d'heure mais il y a quelques bases qui permettent d'aller plus loin. Une autre question, madame. Prenez le micro parce qu'en fait je vous ai enregistré donc c'est un tout petit peu dommage si on n'a pas... Est-ce que vous m'entendez ? Alors, la discussion macro, je pense qu'on voit bien effectivement que le passé nous a apporté beaucoup de choses mais qui est probablement un manque de projet et de vision. Je voudrais savoir si vous serez d'accord pour couvrir à un niveau un peu plus micro en tant que chef d'entreprise sur 25 ans par rapport à promesses tenues, qu'est-ce que l'Europe vous a apporté ou peut-être en quoi l'Europe vous a limité par rapport à une approche de patron d'une entreprise essentiellement française ? Moi je veux dire, je vois 90% de bonnes choses en tant que chef d'entreprise d'une entreprise industrielle française, exportatrice. 90% de bonnes choses. L'euro, le marché unique, le fait de se déplacer sans visa, des libertés de déplacement, des capitaux, des services, des hommes, énormément de choses. Le marché unique, l'union douanière et puis depuis la crise 2008 vous avez eu quand même quelques renforcements de régulation concernant la finance, la banque qui fait qu'on essaye aussi d'être un peu protectrice. Moi je rêve d'une Europe beaucoup plus unie, plus forte, plus protectrice éventuellement par rapport à des crises qui peuvent revenir. On voit bien, c'est partie des Etats-Unis de Lehman Brothers. Il y a eu une vague terrible en 2008 qui a failli emporter quelques banques et quelques pays. Bon, il faut se protéger. Et puis, visionnaire, ambitieuse, conquérante, très importante, conquérante, très importante pour moi. et je pense qu'en effet, moi ça m'a simplifié la vie en tant que patron de pouvoir exporter en Allemagne, en Italie, en Angleterre beaucoup plus facilement, de mettre des gens plus facilement, des stagiaires, des VSNE, des apprentis à droite, à gauche, etc. Voilà, parce que je pense que c'est très important. et après, alors après, vous avez des choses, des directives européennes, alors j'en ai pas vraiment en tête, mais bon, c'est vrai qu'ROHS, REACH, parfois c'est compliqué, ça a été surtransposé souvent en France, mais quelque part, c'est bien que l'Europe ait aussi mis, je dirais, des régulations sur l'environnement et pour éviter, pour montrer l'exemple et pour avancer. On peut parfois être un peu plus pragmatique pour penser à l'applicabilité de certaines lois sur le plan industriel économique et entrepreneurial. Voilà ce que je dirais. Donc pour moi, c'est vraiment du bénéfice en tant que chez l'entreprise française. Et les 10% ? C'est ce que je vous dis, c'est peut-être un peu la complexité, la bureaucratie, c'est un manque de rêve. C'était au départ, il y a 20 ans, 10, 20 ans, une protection un peu extrême sur le consommateur sans penser à l'emploi. Consommateur et l'écologie qui étaient prédominants à une époque et qui faisaient qu'on se disait mais on va tous finir chômeurs. Il faut un équilibre entre les trois, comme je l'expliquais au début. Vous ne pouvez pas faire une Europe de consommateurs sans une Europe extrêmement forte en économie. et il ne faut pas d'excès non plus parce que si vous ne faites que de l'économique et de l'ultralibéralisme, ça ne fonctionne pas non plus parce que vous effacez tout d'ailleurs. Donc, c'est une question de mesure entre ce trépied dont j'ai parlé au début de mon exposé. Et je pense que l'Europe doit jouer sur ce trépied et il y a tous les états pour le jouer. Très, très bien. On a d'excellentes entreprises, des grands groupes formidables. On a beaucoup de start-up comme en France. On a des labos de recherche. On a énormément de choses. On a énormément de choses. Une autre question. Monsieur. Bonjour, monsieur Gattaz. Je suis étudiant dans cette école à Grenoble École de Management. Moi, déjà, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la remarque... On entend ? Oui, c'est bon. Je voudrais revenir sur la remarque de tout à l'heure de madame sur la jeunesse. Moi, je suis parti en Erasmus l'année dernière et je pense que les jeunes qui ont perdu l'espoir en Europe, ils ne sont pas partis en Erasmus. Moi, j'étais avec des étudiants mexicains et chinois, par exemple, et à chaque fois qu'on allait n'importe où, qu'on devait acheter quelque chose, ils étaient sur leur téléphone pour calculer ce que ça coûtait dans leur monnaie et ils se disaient « Ah oui, ça coûte ça ou ça ». Moi, je savais que l'euro, ça coûtait ce montant. Ensuite, sur la santé, je n'avais que ma carte. Je n'ai pas changé d'assurance. Je suis parti avec ma carte européenne d'assurance maladie. C'était énormément de paperasse pour mes collègues mexicains ou chinois ou d'autres pour leur assurance santé. Ensuite, sur les visas, c'était pareil. Il y avait énormément de problèmes. On est parti à Budapest, par exemple, en voyage. Il fallait qu'eux recherchent un visa pour partir en Hongrie ou quoi. Donc, il y avait énormément de démarches. Donc, moi, j'y crois en Europe parce que quand on part en voyage en Europe, on se rend compte à quel point ça nous facilite la vie. Ensuite, M. Gattas, du coup, pour vous... Merci pour votre témoignage. Vous répondez parfaitement bien à la question de la dame là-bas. Sauf qu'il y a des gens et des jeunes qui n'ont pas la chance d'aller dans toute l'Europe. Mais vous avez exactement illustré cette facilité de se déplacer, de travailler, de vivre, de se loger, de se nourrir dans tous les 28 pays européens. Et ça, c'est une force considérable par rapport à avant l'Europe. Merci. J'en prie. Ensuite, mon deuxième point, j'aimais beaucoup votre constat tout à l'heure sur la collaboration qui pourrait y avoir avec l'Afrique parce que c'est vrai qu'on y serait gagnant-gagnant. Eux, ça leur permet de se développer plus rapidement et de trouver de l'emploi comme vous avez dit tout à l'heure. Et nous, ça peut nous permettre de faire concurrence aux deux autres gros blocs du monde, la Chine et les Etats-Unis. Mais il y a un passé qui est quand même dérangeant et est-ce que ce ne serait pas un point qui ferait frein ? Par exemple, quand on voit, après c'est un autre sujet, mais avec la crise en Algérie en ce moment, la France, elle n'a plus le droit d'intervenir là-bas et c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique à cause de ce passé qui nous lie à l'Afrique. Oui. Il y a deux choses qui m'ont toujours gêné quand j'ai géré une entreprise ou le MEDEF où c'est le... c'est la politique, parfois politicienne, idéologique, qui bloque, qui insulte, qui injurie, qui fait que vous êtes dans un camp et pas dans un autre et ça, c'est très français. Et puis, c'est le retour à l'histoire, bonne ou mauvaise. et je crois qu'il faut regarder devant. Alors, on ne peut pas occulter un certain nombre de choses, etc., mais on ne peut pas être en repentir tout le temps. C'est le passé. Quand vous regardez des passés de certains autres pays, y compris voisins, vous dites, ils ont surmonté, ils y vont, ils foncent, ils sont devant, et puis voilà, il faut y aller, il faut être devant. Et puis vous, qui incarnez la jeunesse et la France de demain et d'après-main, il faut y aller. Et puis, moi, j'étais en Algérie, j'étais super bien accueilli en Algérie. Ils ont besoin d'entreprises, ils ont besoin d'innovations, ils ont besoin de jobs. Pareil, j'étais dans les pays, beaucoup de pays francophones et anglophones, mais en incarnant l'entreprise, ils ont besoin d'entreprises. Ils ont besoin d'emplois. Ils savent que c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Ce qui, parfois, on n'a pas tout à fait compris encore en France, mais c'est pas grave. Voilà, à partir de là, il faut y aller. Et puis on va créer des choses. Puis vous leur, qu'est-ce que je fais ? Je voulais vous parler trois secondes de ma fondation Y croire que j'ai lancée il y a six mois. Au MEDEF, j'ai lancé une première association qui s'appelle Les Déterminés où je forme les jeunes de quartier à l'entrepreneuriat. Donc j'ai formé une centaine de gamins à l'entrepreneuriat venant des quartiers d'Argenteuil, de Sarcelles, de Serge-Yves-Bontoise. Formidable. Formidable. Enthousiasme, énergie, estime de soi, reconnaissance, j'y vais, je fonce, j'ai un projet dans la tête. Sociologiquement, c'est inimaginable. Vous avez des gens qui arrivent un peu cassés, tristes, secrets, défensifs, pas souriants. Quelques heures après, et encore la formation elle durait cinq semaines, quelques heures après, ils retrouvaient la pêche. Cinq semaines après, ils étaient sur une tribune comme ça, à dire, j'y vais, je vais créer ma entreprise, j'y crois, je vais le faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc je fais ça maintenant, ça s'appelle la fondation Y croire, je fais ça maintenant dans les territoires dévitalisés de Français. Je prends des gens qui sont loin de l'emploi, loin de l'entreprise, qui sont cassés par la vie, et je leur dis, vous êtes quelqu'un de formidable, vous avez une petite flamme, on va vous aider à retrouver goût à la vie et créer votre entreprise, reprendre un commerce, et on le fait. Et bien de nouveau, j'étais à Maubeu, j'ai à Fourmi la semaine dernière, j'ai vu des dizaines de personnes avec l'enthousiasme, l'énergie extraordinaire, des gens cassés, divorcés, chômeurs longue durée, vous leur redonnez la pêche. Et quand vous allez en Afrique, c'est ça, vous avez des endroits, les gens, ils veulent faire quelque chose de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur donner ? Un métier. Voilà, il faut leur donner un métier. Pour trouver un métier, c'est des entreprises, c'est de l'éducation. Les entreprises, par l'apprentissage notamment, arrivent à donner des métiers formidables aux gens, à partir de 15-16 ans, vous donnez des métiers, et ça marche. Le modèle suisse est extraordinaire, extraordinaire, sur l'apprentissage. Je crois que, fort de cette expérience, vous transformez des gens qui sont aigris, qui sont cassés, qui veulent la révolution, qui partent, et vous leur redonnez de l'estime de soi, de la reconnaissance, de l'enthousiasme, sur eux-mêmes, sur leurs projets. Et ça passe par l'entreprise, l'entreprise qui fournit une métier. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'a fait Singapour, c'est ce qu'a fait Hong Kong, c'est ce que fait la Chine. Et ça continue. Faisons-le en Europe, faisons-le en France, et faisons-le avec nos amis africains. Une autre question, monsieur en haut. Oui. Bonjour. Bernard Etel, je suis professeur de géographie politique à l'université d'Artois, dans le nord de la France. Je ne vous vois pas. Vous pouvez lever la main. Je peux me lever, si vous voulez. Ça y est, je vous ai repéré. Je voulais vous poser deux petites questions sur votre expérience dans Business Europe. La première, je voudrais savoir dans quelle langue vous communiquez avec les autres représentants. Et la deuxième question, je voudrais savoir, est-ce que vous avez l'impression que vous partagez une vision commune en termes de projet, en termes de relations, etc. ou bien est-ce que chacun est plutôt là pour défendre des intérêts nationaux ou des intérêts particuliers ? Merci de ces deux questions. La langue de plus en plus utilisée, l'anglais. Il faut parler l'anglais. Il faut parler couramment l'anglais. J'ai l'outre-cudence de dire que la meilleure francophonie, c'est celle qui parle couramment l'anglais. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on parle français dans le monde, et heureusement, la francophonie est une force de frappe formidable. Formidable. Il faut la cultiver, il faut les aider. On incarne un certain nombre de choses, la France, le romantisme, la philosophie, les droits de l'homme, le siècle des lumières, il y a une culture derrière tout ça. Et je crois qu'il faut vraiment... Et c'est incarné, et c'est respecté. Donc la langue française est une langue formidable. Malheureusement, c'est vrai que la langue du business international, c'est l'anglais. Donc, il faut y aller. Et il faut parler couramment l'anglais. Et je vous dis, tous les jeunes qui sont dans cette salle, parlez couramment l'anglais, ça vous servira. Et alors, moi, j'ai vécu un 18 mois aux Etats-Unis quand j'étais plus jeune, mais il y a des fois, je suis largué. Il y a des fois, je suis vraiment largué. et j'ai parfois une séance comme ça, tout en anglais. Bon, je vais vous dire, j'ai eu des moments de grande solitude sur les 3-4 premiers mois de mon mandat. Parce que vous avez des slogans en anglais, parce que vous avez des termes techniques en anglais, parce que... Mais il faut y aller. Et je suis surpris de voir la facilité de parler de certains pays, de certains des interlocuteurs, polonais, suédois, ils parlent tous couramment l'anglais. Couramment, c'est incroyable. Donc, on a du retard là-dessus. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et je pense que ça passe par l'éducation dès le premier âge, les films en anglais, sous-titrés en anglais, si vous voulez, ou ce que vous voulez, mais il faut y aller, il faut arrêter de faire de la résistance là-dessus. Et on peut tout à fait cultiver une francophonie très forte dans le monde, très folle, qui incarne des valeurs, et la langue du business et de l'Europe, qui est anglaise. Voilà. à Bruxelles, les voeux de Juncker au mois de janvier ont été prononcés en français. Donc, tous les commissaires et parlaient français. Beaucoup de gens parlent le français à Bruxelles, heureusement. Mais dès que vous commencez à parler avec des Polonais, des Suédois, des Nord-Régiens, ça bascule tout en anglais. Première réponse. Deuxième réponse, je me souviens plus ce qu'était la question, excusez-moi, c'était sur le sentiment d'appartenance ou au contraire. Alors, si vous voulez, en fait, oui, tous les pays sont très fiers d'être de leur pays. Ça, c'est important. les Français sont très fiers d'être français quand même, les Polonais très fiers d'être polonais, etc. Ceci étant dit, on a fait des sondages, quand je suis arrivé, j'ai fait un sondage, et sur les 36 pays que je représente, ils sont tous très pro-européens, très pro-européens. Ils sont tous très, la plupart du pro-euro. Ils sont tous très en faveur du marché unique et de l'union douanière. Donc, vous vous retrouvez déjà sur le projet européen sans ambiguïté, sans ambiguïté du tout. Donc, ça, c'est important parce que là, vous avez tous les entreprises, tous les patronats de toute l'Europe qui disent non, non, il faut qu'on crée l'Europe. C'est fondamental pour la suite, pour le... etc. Je vous dis, les divergences qu'on a, c'est sur la taxation des GAFAM. Donc, ça, on n'a pas du tout été suivi. Sur la création de géants comme Alstom Siemens qui a gêné beaucoup de petits pays européens. sur la convergence sociale et sur la convergence fiscale. Voilà les 4 thèmes sur lesquels c'est compliqué. Cinquième thème, le climat, l'environnement. Nous avons des pays scandinaves beaucoup plus, beaucoup plus exigeants sur le climat, l'environnement que les pays plus industrialisés comme l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, voire la France. On dit, c'est bien de se donner des objectifs à 2020, à 2100, mais il faut qu'ils soient réalistes. Et il y a, beaucoup, le nord de l'Europe pense qu'on n'est pas assez fort, ambitieux sur les objectifs du climat. Et donc là, on a des batailles aussi intéressantes, fortes sur le sujet. Voilà, je vous donne les quelques points. Mais globalement, vous êtes à 90% avec des gens qui veulent créer l'Europe de demain. Et c'est très important, ça. Pierre Gattas, pour conclure, que vous inspirent les questions que vous avez entendues ? Excellente. D'abord, c'est excellente. Non, non, mais c'est des questions naturelles, normales. Je suis ravi d'avoir passé une heure avec vous, d'avoir tenté de répondre à certaines de vos préoccupations. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas de certitude absolue, quelques convictions, en effet, fortes. Et je pense qu'il faut continuer de travailler ces questions et de continuer de travailler, je dirais, les réponses. Moi, je continue de penser qu'il n'y a pas d'autre choix qu'une Europe forte, unie, protectrice et conquérante. Et je pense que les jeunes qui sont dans cette salle, ils le voient par leur expérience. L'Europe, c'est le terrain de jeu maintenant. Et regardons ce qui se passe en Chine, regardons ce qui se passe aux Etats-Unis, regardons l'ambition des Indiens. Si on n'a pas cette ambition très forte, et on a tous les atouts pour le faire, tous les atouts, et plus que... On a beaucoup d'admiration de la part de beaucoup de pays au monde, il faut le savoir. Et on est en train parfois de se tirer des balles dans le pied. Donc regardons et travaillons sur les 20, 30 prochaines années. Un appel à plus de fierté européenne. Absolument. Espoir et fierté. Et vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Gattaz. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada